Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, la Chambre entend la déposition du témoin, ni comme la parole est à l'accusation pour l'interrogatoire du témoin. Mme Sae-Kolwuthi, you are now instructed to report on the presence, status of Mr. Ying Seri. Mme Sae-Kolwuthi, Mr. President, Mr. Ying Seri is in his holding cell. He has waived his right to be present in the courtroom, and the letter has, or the waiver has already been given to the Chamber. The President, I thank you. The Chamber has noted the request by Mr. Ying Seri. He has asked that he be allowed to observe the proceedings from his holding cell, and he has waived his right to be present in the courtroom due to his health concern that he cannot remain seated long hours in the courtroom. The Chamber notes that Mr. Ying Seri has waived his right to be present in the courtroom, and he is permitted to observe the proceedings from his holding cell. Ying Seri is now permitted to observe the proceedings from his holding cell for the whole day. Every booth of officers are now instructed to ensure that the audiovisual link is connected to the holding cell so that he can observe the proceedings from there. Next, we would like to hand over to the prosecution to proceed with the questions they would wish to put to the witness. You may now proceed. Thank you very much, Mr. President. Your honest ladies and gentlemen. Good morning to all. Good morning to the witnesses. Mr. Witness, can I ask you for... ... 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 Je vais revenir maintenant aux questions par lesquelles j'avais terminé l'audience hier soir. C'était des questions qui portaient sur les différentes réunions auxquelles vous aviez assisté au niveau de la cellule ou du secteur. Et je voudrais maintenant vous demander si, en plus de ces réunions au niveau local, dans la cellule ou dans le secteur 32, y avait-il des assemblées annuelles ou biannuelles au niveau de la zone à destination des cadres du parti ? Je ne me souviens pas de tout, mais normalement il y aurait des assemblées, des zones, des assemblées. Mais je ne me souviens pas de toute façon, je ne saurais vous dire à quelle fréquence. Où se tenaient ces assemblées de zones ? Est-ce que c'était toujours au même endroit ou cela a pu se passer à différents endroits au sein de la zone ouest ? Je me souviens d'un endroit en particulier où l'on tenait des assemblées. C'était à Chamkar-Dong, comme je l'ai dit hier. Qui participait, qui assistait à ces assemblées au niveau de la zone ? Est-ce que c'était réservé à un certain type de cadre ? Et si oui, lesquels ? Des cellules des communes ? Des cellules des communes ? pouvaient aussi participer aux assemblées. Donc, est-ce que cela veut dire que les gens des cellules des communes participaient, ainsi que tous les échelons qui étaient supérieurs aux communes, c'est-à-dire districts ou secteurs ? C'est-à-dire que les gens des communes participaient dans tous les niveaux, sur ce secteur, sur ce secteur, et ainsi de suite ? Oui. Je ne sais pas. Réponse. Oui, c'est correct. Combien de fois avez-vous personnellement participé, ou assisté à ce genre d'assemblées ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Je ne me souviens pas très bien. J'ai participé à une assemblée qui s'appelait l'Assemblée ouverte. Qui présidait ces assemblées au niveau de la zone ? Qui les dirigeaient ? Qui les dirigeaient ? Qui les dirigeaient ? Qui les dirigeaient ? Réponse. 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 Normalement, les gens qui présidaient les assemblées étaient les secrétaires de zone. Est-ce que parfois des dirigeants du Kampochea démocratique venaient de Phnom Penh pour tenir des discours lors de ces assemblées ? Ét justice. Il y a 32% ? Bullse! Di Ser unless je te l'avais eu te le immédié ? Kalier Whoviens quand les gensอormuşent ! Car ilsolis voient آپ savoir ou הצ contraire ? Il faut développer ? Et bien Afin d'autres conversations verraient... Réponse. des hauts responsables, et je me souviens avoir vu Tan Nunchia une fois. Et à part Tan Nunchia, est-ce que vous avez entendu ou vu que d'autres hauts responsables s'étaient déplacés jusque dans la zone ouest? Pour présider ou aider le secrétaire de zone à tenir cette Assemblée annuelle. Non, je n'ai jamais vu cela. Vous souvenez-vous, Monsieur, à peu près en quelle année vous avez vu Nunchia dans la zone ouest à une Assemblée de la sorte? Vous avez vu Nunchia dans la zone ouest à une Assemblée de ce genre? Je ne me souviens pas très bien. La remontée il y a plus de trois ans. J'imagine que ça avait dû se produire vers 9, fin 1974 ou plus tôt, fin 1975, mais je ne suis pas certain. Pourriez-vous nous dire quels étaient en général les thèmes qui étaient abordés lors de ces assemblées de zone, par le secrétaire de zone ou par les dirigeants qui venaient sur place pour y participer? Pourriez-vous nous dire qu'il y a plus de trois ans ou par les leaders? Nous sommes tous unis pour revitaliser l'économie et aussi pour mettre à l'ordre des politiques d'autonomie, la politique d'autosuffisance, des choses que j'ai déjà évoquées hier. Combien de temps ces assemblées duraient-elles au niveau de la zone? Est-ce que c'était une journée ou plusieurs journées? How long did the assemblies last in the zone? Was it one day or several? Donny Watney, ta response. Réponse. L'assemblée durait trois jours, si je me souviens bien. Pour en revenir au thème qui était développé, est-ce que vous avez jamais entendu parler à ces assemblées d'un thème en rapport avec les ennemis de la nation, les ennemis extérieurs ou intérieurs? Est-ce que vous avez jamais entendu parler de traite lors de ces assemblées annuelles? Réponse. 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 J'ai entendu des choses sur le sujet, des personnes qui faisaient obstacle à la lutte, mais ce n'est pas plus précis que cela. Est-ce que vous avez entendu Nunchia parler de personnes faisant obstacle à la lutte ? Did you ever hear Nunchia talking about people who are posing an obstacle to the struggle ? Response, personally, no, I didn't. Pas personnellement, non. Monsieur le Président, il y a deux exemplaires de l'étendard révolutionnaire qui se trouvent au dossier, qui publie des discours de représentants de l'encart parti venus aux assemblées des cadres de la zone ouest qui se sont tenus en 1976, en juin 1976 et en 1977. Je ne vais pas montrer le premier document, mais pour les besoins de la transcription, il s'agit de l'étendard révolutionnaire de juin 1976, référence E3, barre 760, et D234.2.15. Je voudrais montrer un deuxième document, qui est un autre étendard révolutionnaire, qui est daté d'août 1977, et qui porte la référence E3, barre 193, et D189.2. Tout simplement, je vais dire le titre de ce document, il n'y a qu'un seul titre, il s'agit du discours d'un représentant du parti, au sujet d'un certain nombre de directives relatives relatives à la construction, à la consolidation et au développement du parti dirigeant au cours de l'assemblée des cadres de la zone ouest organisée le 25 juillet 1977. Alors, avec l'autorisation de la Chambre, je voudrais montrer ce document aux témoins, ainsi que d'afficher certaines pages que je vais mentionner dans un instant. Le président peut maintenant afficher à l'écran le document en question. Je vais laisser M. le témoin regarder quelques instants le contenu de cet étendard révolutionnaire. M. le témoin, est-ce que vous auriez déjà vu cet exemplaire de l'étendard révolutionnaire qui concernait spécifiquement la zone ouest ? Et pouvez-vous nous dire si vous êtes familier avec cette publication ou avec le contenu de cette publication qui est relatif à cette assemblée de zones qui s'est tenue en juillet 1977 ? M. le témoin, est-ce que vous Farewell du Retoin ? M. le témoin, comment Kakéin ? de ces documents qui seraient extraits pour faire plus de signes publics. Juste une autre question, Monsieur le Président. Est-ce que vous seriez familier avec ce discours qui a été prononcé dans la zone Ouest ? La parole est à la Défense. Maître Angoulamme, Monsieur le Président, le témoin a indiqué très clairement qu'il n'a jamais vu le document en question. De vrai temps, la pratique déjà établie à cet égard, le Président, le court-officer est maintenant instauré à retirer le document et à retirer le document et à retirer le document. Et le document ne doit plus être affiché sur les écrans. Lors de ces assemblées de zones, est-ce que vous avez entendu plus spécifiquement que j'ai dit tout à l'heure ? Les membres du parti venant de Phnom Penh, donc de hauts dirigeants, parlaient du fait que dans l'ancien secteur 15, il y avait beaucoup de corrompus auparavant, qu'il n'y avait plus que de la chair pourrie décomposée, mais que maintenant, cette chair pourrie avait été résolue et enlevée. Est-ce que vous avez entendu lors de ces discours, lors d'Assemblée générale, d'Assemblée de la zone ouest, ce type de langage et de la zone ouest, ce type de langage. Je n'ai jamais entendu les propos prononcés dans ce discours. Je pense que c'était le rôle de l'échelon supérieur et je n'ai jamais entendu rien de la sorte. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le témoin, si dans la zone ouest a eu lieu à un certain moment une vague d'arrestations, une purge parmi les cadres qui composaient la zone, les secteurs et les districts ? Je l'ai su par la rumeur. Et si je me souviens bien, j'avais déjà quitté. J'étais déjà au ministère quand cela s'est produit. Pourriez-vous préciser la période à laquelle vous avez quitté la zone ouest pour le ministère ? Je crois que vous voulez parler du ministère des Affaires étrangères. Je suis parti au ministère des Affaires étrangères. Je crois vers la fin de l'année 1977, début de l'année 1978. Et j'ai travaillé très brièvement que trois mois. À l'époque, la situation était très chaotique. Quand la guerre, la nouvelle guerre avait éclatée et les forces ont été réunies. Et personne n'osait poser des questions à qui que ce soit à propos de quoi que ce soit. Dans la région 32, lorsque vous y étiez encore, n'a-t-il jamais eu de personnes qui ont disparu de cette région, de ce secteur ? Vous n'avez jamais rien constaté ? Vous n'avez jamais rien constaté ? Vous avez remarqué quelque chose de vous-même ? Je me réapte une ma réponse. 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 Je ne savais rien de personnes qui avaient disparu. J'ai entendu dire que des personnes avaient été retirées pour occuper d'autres positions. Et ces personnes qui ont été retirées, est-ce que vous ne les avez jamais revues ? Et avez-vous jamais vu ces personnes qui ont été retirées encore plus tard ? Réponse. Non, je ne les ai pas revues. Réponse. Réponse. Non. Je ne les ai pas revues. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation était chaotique, donc nous ne savions pas où sont allées ces gens. Est-ce que vous connaissiez dans le secteur 32 une personne dénommée SIT ? Qui travaillait dans le district de Houdong ? Est-ce que vous connaissez une personne qui s'appelle SIT qui travaillait dans la région Houdong ? Ben. Réponse. Est-ce que vous connaissiez une personne qui s'appelait Keo, au niveau, qui travaillait à la région 32, Keo, K-E-O ? Je le connaissais au moment de la volère. Il était responsable du ravitaillement de nourriture. Est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé ? En 1977, il fait partie des gens que vous connaissez qui ont été déplacés d'un poste à un autre. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à un poste à un autre ? Vous savez ce qui s'est passé à lui ? Est-ce que vous connaissiez un certain SIM ? S-I-M, du district de Pogna-le-Euil ? S-I-M, qui travaillait dans la région de Peña-e-Pouy. Quelle est-ce que je ne connaissais pas ? Je ne le connaissais pas non plus. Je voudrais juste mentionner à l'attention de la Chambre et aux fins de transcription que tous ces noms apparaissent dans un télégramme envoyé par la zone ouest au centre. Un télégramme qui porte la référence, un rapport qui porte la référence D369-12.1. Et tous ces noms sont rapportés en mai 1977 comme ayant été déjà envoyés au centre de sécurité S21. Monsieur le témoin, lorsque vous étiez en poste dans la région 32, est-ce que vous auriez jamais fait l'objet d'accusations ou de soupçons, même s'ils étaient injustes ? La réponse ? La réponse ? La réponse ? Je n'ai pas eu l'impression que les échecs supérieurs me soupçonnaient ou avaient des doutes à mon encontre, et ceci est basé sur ma propre spéculation. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez été transférée au ministère des Affaires étrangères, soit à la fin de 1977, soit au début de 1978. Qui vous a envoyé de la zone ouest au ministère ? Qui vous a envoyé de la zone ouest au ministère des Affaires étrangères ? La réponse est à la zone ouest au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que le comité de zone vous a communiqué les raisons pour lesquelles vous étiez transférés au ministère des Affaires étrangères ? Vous avez dit hier que c'était sans doute parce que vous étiez lettrés, mais est-ce qu'il y a d'autres motifs qui vous ont été donnés ? La raison pour ceci était un raisonnement fondamental, c'est la fait que j'étais lettré, je savais lire et écrire et faire des calculs chiffrés, j'ai donc été transféré mon ministère car ils pensaient que je serais plus productif et pour immobiliser mes compétences. D'accord, donc vous nous dites que votre transfert au ministère n'avait rien à voir avec la vague d'arrestations ou les purges de la zone ouest, c'est bien ça ? Arrests et purges that were occurring in the West Zone, est-ce correct ? Réponse Je l'ai dit très clairement tout à l'heure, mais je voudrais le répéter, je n'étais pas courant des autres raisons. Les échelons supérieurs n'ont pas expliqué pourquoi j'ai été transféré, la seule raison qui m'a été donnée, c'était le fait que je sois lettré. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais lire un extrait d'un document qui parle explicitement du témoin. Il s'agit d'un document que la Chambre a déjà admis, le document E3, bar 89, et IS 20.6. Il s'agit d'une interview de Yang Sari par Steve Hader le 17 décembre 1996. Alors, je voudrais lire un extrait qui est situé aux pages en Khmer 000 62 471 jusqu'à 72. En anglais, 00417313 jusqu'à 15. Et en français, 00332695 ainsi que les deux pages suivantes. Et les deux pages suivantes. Le Président, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Normalement, je ne contesterais pas cette demande dans des circonstances normales. Je ne suis pas forcément d'accord avec toutes ces décisions. Je pense que c'est un nouveau développement. Nous n'avons pas encore rencontré cette situation. L'accusation a d'abord demandé une autorisation, n'a pas eu cette autorisation, et puis s'apprêter à lire le passage du texte. Je demande donc à la Chambre de décider si, dans de telles circonstances, ce genre de déclaration peut être utilisée pour confronter les témoins. Si cette situation ne s'est pas encore présentée à la Chambre, si vous décidez que cela est possible, dans ce cas, j'estime que nous devrions avoir le droit de citer d'autres personnes faisant référence au témoin, même si ces personnes ne déposent pas devant la Chambre. Je demande donc au juge de décider avant que l'accusation poursuit son intervention. Le Président, vous pouvez poursuivre. L'accusation, vous pouvez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Je pense que, dans ce cas-ci, c'est vrai qu'il ne s'est pas encore présenté. Il y a un lien très clair entre ce document, cet extrait de document, et le témoin, puisque son nom est cité. Il y a un commentaire qui est fait par l'accusé Yeng Sarri dans cette interview qui a été admise. Il me semble qu'il serait normal de donner la chance aux témoins de pouvoir réagir à l'extrait que je vais, avec votre autorisation, pouvoir lire, de manière aussi à lui rafraîchir la mémoire sur les circonstances dans lesquelles il a rejoint le ministère des Affaires étrangères. Je vous remercie. Merci. 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 Le Président. Le Président. The objection by the Defence Council for Yeng Sarri concerning the introduction of document E3, or E3, E3-89, is not sustained. La Chambre autorise l'accusation à présenter ce document et à poursuivre son interrogation du témoin. Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. You may proceed. Le Président. Thank you, Mr. President. Just one point of clarification. I did not object. I asked for a ruling. And so I want the record to be very clear that I was not objecting, because then it gives the impression to the public, and to the Council, and to the record that somehow we have something to fear with this being used. I asked for a ruling, and I want to be very, very precise. Thank you. The reason for this particular case was different from the ones we had so far. because this case was an interview with the accused, Yingsari. And now Yingsari himself is attending the hearing from the holding cell downstairs. and when he is following this proceeding and he has anything to object or to confront this witness, then he is allowed to do so. The prosecution may continue. L'accusation, vous pouvez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais lire cet extrait dont j'ai mentionné déjà les références. Thank you very much, Mr. President. I will now go ahead and read this passage. Steve Heder pose une question. Et depuis quand Nick Horn a été intégré ? Et il fait référence au ministère des Affaires étrangères. Réponse de Yingsari. En 1978, au début, au début de 78. Non, la fin de 78. La fin de 77. Il est venu depuis le mois de juillet 77. Oui, au mois de juillet 77, au moment où il a été accusé d'avoir eu des relations avec la CIA. C'est pourquoi il a été intégré, comme il était parent de Sonsen. Il a été envoyé au ministère des Affaires étrangères. Mais tous ceux qui ont été accusés d'être membres de la CIA ou d'avoir eu d'autres relations, tous ceux qui n'ont pas encore fait ce qu'on appelait les preuves, ou qui n'ont pas encore été torturés, on les a envoyés tous au ministère des Affaires étrangères. Comme Nat, il a été envoyé au ministère des Affaires étrangères également. Hock aussi. Question de Steve Reder. Auparavant, Nikon, quand il était sur le terrain, il était où ? Réponse de Yingsari. À l'ouest. À l'ouest, au district de Oudong. Fin de citation. Est-ce que Yingsari vous a jamais dit les vrais motifs, selon lui, de votre transfert au ministère des Affaires étrangères une fois qu'il vous y est arrivé ? Ou est-ce que votre frère Sonsen vous en aurait parlé également par la suite ? Sonsen talked to you about why you were sent to the Ministry of Foreign Affairs afterwards ? Sonsen. Réponse. 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 Coming-by Par contre, mon transfert au ministère des Affaires étrangères était le fait que le poste au ministère des Affaires et aux États cumulés était un coff Coin par du ministère des Affaires étrangères. Le poste que j'occupais était unreciör avec mes compétences. Chez quoi 0戒 le ministère des Affaires étrangères bereitais être plus efficace ? Après mon transfert, j'ai donc rejoint le service du protocole. J'étais essentiellement responsable de l'accompagnement de visiteurs. Quant aux accusations éventuelles à mon encontre concernant des liens avec la CIA, je n'étais pas au courant. J'ai dit dans le prétoire hier qu'il y avait un secret très strict. Et donc, nous n'étions pas au courant des décisions prises par les échelons supérieurs. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu connaissance d'autres raisons derrière mon transfert. Je viens de l'apprendre à l'instant en étant le document lu par l'accusation. Voici ma réponse, donc. Dans cet extrait que j'ai lu, Yeng Sari croit se souvenir que vous êtes arrivé au ministère des Affaires étrangères en juillet 1977. Tout à l'heure, vous avez parlé de fin 1977, début 1978. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Yeng Sari a dit ? Vous auriez rejoint le ministère des Affaires étrangères plus tôt ? Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire ou bien vous confirmez ce que vous nous avez dit plus tôt ? La réponse, je ne m'en souviens pas très bien. Mes souvenirs ne sont pas clairs. Une fois que vous êtes arrivé au ministère, est-ce que c'est Yeng Sari qui a décidé de la fonction que vous joueriez au sein du ministère ? Est-ce que vous avez dit plus tôt que vous joueriez dans le ministère ? Réponse. Réponse. Based on the structure of that ministry, the person who is on the top of the structure was the chairman of the ministry. So, it was up to him to decide on my... My role. So, I did not receive the appointment from Yeng Sari directly, but it was from my direct supervisor. Yeng Sari directly. J'ai été nommée par mon responsable direct. Alors, vous avez parlé du fait que vous aviez travaillé au sein du service du protocole. Mais à quelle fonction exactement ? You talked about the fact that you worked within the protocol department. But what were your duties exactly ? J'ai été nommée par mon responsable direct. J'ai été nommée par mon responsable direct. Je n'ai pas de faire partie du service du protocole. Je devais accompagner des visiteurs. Je n'accompagnais pas des délégations étrangères, mais seulement des visiteurs individuels. Je les accompagnais à encore voir. Et lors de ces visites, j'ai été accompagné d'autres camarades. Cela prenait une semaine voire plus car le monde était mauvais à l'époque. À part cela, je préparais et nettoyais les maisons ou séjournais les invités. Voici mes fonctions principales. Le reste du temps, j'ai aidé à semer et planter des légumes autour du ministère. Est-ce que vous étiez le chef du service du département du bureau du protocole au sein du ministère ? Personne n'avait été formellement nommé à cette époque. Je voudrais, Monsieur le Président, lire un autre très court extrait du même document E3-89 IS 20.6. Alors, en Khmer, c'est le début de la page 00062472. En anglais, 00417314. Et en français, 00332695. Donc, je répète en français, 00332695. Question de Steve Header. Et quand on a envoyé Nikon à ce ministère, quel type de travail vous lui avez confié ? L'accueil des invités ? Réponse de Yang Sari. Non, il était responsable du protocole, chef du protocole. Steve Header. Oh, chef du protocole. Après, Yang Sari poursuit un peu plus loin. Nikon était supérieur à C, mais celui-ci, ce qu'on appelait, géré beaucoup plus loin, de Hong. Alors, la dernière phrase, je crois qu'il ne faut même pas essayer de la traduire, elle est presque incompréhensible en français. Alors, je voudrais plutôt lire la traduction qui a été faite en anglais de cette dernière phrase. Il est dit plus clairement Nikon was above Sao Se. And I repeat, Nikon was above Sao Se. Much better administrator than Hong. But Nikon was a much better administrator than Hong. Nikon était supérieur à C de celui-ci, ce qu'on appelait géré beaucoup loin de Hong. Donc, je ne sais pas si je dois la répéter, parce que il me semble que la traduction est restée un peu en arrière. Donc, la dernière phrase en anglais. Nikon was above Sao Se, but Nikon was a much better administrator than Hong. Alors, est-ce que vous êtes tout d'abord d'accord avec Yeng? Que vous étiez effectivement le chef du protocole au ministère des Affaires étrangères durant la période où vous y avez travaillé. durant la période où vous avez travaillé. La réponse. La réponse. La réponse. Pour apporter des précisions à ce sujet, le directeur du service de protocole était une autre personne. Lorsque je suis arrivé, le directeur de ce service est parti ailleurs. Et donc, j'étais directeur par intérim. Ma principale responsabilité étant l'accompagnement de visiteurs. par d'autres personnes qui étaient responsables de recevoir les guests. Et sur la deuxième partie de votre question, je ne suis pas d'accord. Quant à la deuxième partie de votre question, je ne suis pas d'accord. Ceci n'est pas juste. Mes responsabilités ne dépassaient pas celles du comité. du département ou du comité du ministère. Ce n'est pas vrai. Alors, vous avez dit qu'en tant que directeur intérimaire, si j'ai bien compris, du service de protocole, vos fonctions, c'était essentiellement d'accompagner des délégations invitées ou des invités. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous deviez faire au sein du ministère ? Et je ne parle pas de cultiver des légumes, mais plutôt en rapport avec des enfants. en rapport avec des enfants, je leur enseignais un peu d'anglais. Quand j'avais du temps libre, je leur enseignais un peu d'anglais. Combien d'enfants travaillaient ou se trouvaient au ministère des Affaires étrangères ? Et qu'est-ce qu'ils y faisaient ? Et qu'ils faisaient là-bas ? Réponse. Je ne me souviens pas combien il y en avait. En général, durant le temps de guerre, les gens se séparaient, je ne sais pas où tout le monde allait. D'où venaient ces enfants qui se trouvaient au ministère des Affaires étrangères ? Les enfants provenaient de différentes zones, mais je n'ai pas d'autres informations sur ce sujet. Est-ce que certains de ces enfants travaillaient à l'accueil des invités ou à aider à accompagner certaines délégations en visite au pays ? Réponse. Les enfants n'étaient pas autorisés à accompagner les invités. Ce sont des jeunes, jeunes hommes et jeunes femmes, des adolescents, mais pas des enfants. Qui était votre supérieur immédiat au sein du ministère des Affaires étrangères ? Qui était votre supérieur immédiat au sein du ministère des Affaires étrangères ? Explosion... Une réponse... Mon supérieur de l' самооздategory était le chef du département, le chef du département. est-ce que vous connaissez d'autres noms les autres noms de ce monsieur Chim est-ce que vous connaissez Chim déjà auparavant durant le temps de la guerre de cinq ans je l'ai connu je l'ai connu j'ai commencé à bien le connaître quand j'ai commencé à travailler au ministère des affaires étrangères mais est-ce que vous l'aviez déjà aperçu auparavant durant la guerre lors de la guerre Moi, je travaillais dans la base et je ne l'aurais jamais rencontré. Donc vous avez dit que M. Chim était chef de votre service ou de votre unité. De quelle unité s'agissait-il ? Le service auquel je faisais référence est le service au sein du ministère des Affaires étrangères. Je n'en connais pas d'autre, ce à quoi vous faites référence. Mais de quoi principalement Chim s'occupait-il au sein du ministère ? Quelle est le travail principal dans le ministère ? Je me réunis. Réponse. Réponse. Ce que j'ai vu et qu'il avait une responsabilité générale Il affectait les tâches au personnel de ce service. Il était aussi responsable des livraisons de nourriture au personnel du service. Et je ne sais rien d'autre. Est-ce qu'il y avait un lien quelconque entre le service du protocole et les questions de sécurité ? Par exemple, les questions de sécurité des invités. Par exemple, la sécurité des invités. Réponse. Réponse. Après mes observations, je n'ai vu aucun lien entre les deux. C'était mon observation. Je n'aurais jamais été au courant de la situation concrète. Qui était le chef immédiat de Chim ? Qui était l'échelon entre Yeng Sari et Chim ? Ou les échelons, s'il y en avait plusieurs. Vous avez parlé de Yeng Sari comme ministre. Vous avez parlé de Chim comme chef de service. qui il y avait entre les deux au niveau hiérarchique. Qui a occupé l'hierarchique entre les deux ? J'aimerais, John, que... Réponse. Réponse. Il y avait des personnes qui occupaient ces échelons entre les deux. Je ne sais pas. Je ne suis pas certain qui ces personnes étaient. que dans l'interview, Hong et Tsai ont été mentionnés dans cette interview que vous avez cité. Je sais qu'il y avait Hong et Chim. Lorsque vous accomplissiez vos fonctions en tant que chef du protocole, est-ce que c'était toujours dans le respect des instructions ? et sous l'autorité de vos supérieurs hiérarchiques ? Il fallait obéigner vos instructions. Est-ce que Chim, est-ce que Hong aussi devaient toujours respecter les instructions qui venaient de l'échelon supérieur ? C'est-à-dire, au moins, la tête du ministère, Yang Sari ? Excuse-moi, M. le Président. M. le Président, je demande la parole. Le procureur semble suggérer des faits qui n'ont pas été établis. Mais je crois que le procureur a essayé d'essayer de soulever la réponse au témoin et il l'invite à faire de la spéculation. Il faudrait y aller étape par étape. Je vais juste reformuler la question. De la même manière que vous deviez respecter les instructions venant de l'échelon immédiatement supérieur, est-ce que Chim, qui était votre supérieur, devait également posséder de la même façon avec ses supérieurs à lui ? Je vous demande la réponse. Je vais vous dire, on n'a pas été réglé par rapport. La hiérarchie et la façon de procéder, c'était comme ça. Moi, je dépendais de Tim, je devais respecter ses instructions. Et lui devait obéir aux ordres de ses supérieurs. Nous devions tous obéir aux ordres. Tout le monde était dans la même situation. Vous avez dit tout à l'heure que Yang Zari était le responsable du ministère. Les affaires étrangères, est-ce que vous savez s'il occupait d'autres fonctions au sein des instances dirigeantes du régime du Kampuchea démocratique ? Réponse. Ces questions sont bien de la méconnaissance. Je ne sais quoi. Vous nous avez dit tout à l'heure que ne pas être certain des fonctions exactes, je crois, de Hong et de Se, qui étaient, si j'ai bien compris, supérieures à Tim. Est-ce que vous connaissiez les fonctions d'autres collègues qui travaillaient au ministère ? Est-ce que vous connaissiez, par exemple, Song Si Kun, alias Kong ? Réponse. 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 Je connais ces personnes. Et leur travail, je ne savais pas exactement en quoi ils consistaient. Est-ce que vous aviez rencontré au ministère des Affaires étrangères une Française dénommée Laurence Pic, alias Paul ? Réponse ? Réponse. 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 Je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas cette personne. Mais je me souviens qu'il y avait une Française qui travaillait au ministère. Et je sais qu'elle a épousé un Cambodien du nom de Kong. Et c'est tout ce que je sais. C'est un collègue, proche, Chun Prasit. Various collègues, did you know Chun Prasit? Response. Yes, I did. I knew this person through, in the course of my work, to receive guests. And he worked as an interpreter. Lui travaillait comme interprète. Est-ce qu'il lui arrivait assez souvent d'accompagner des délégations étrangères sur le terrain? Company foreign delegations on visits to the field? Response. I did not see him accompanying people to the field very often, because he only seen in the important events. On ne le voyait que lors des événements importants. Est-ce que vous connaissiez monsieur Aok Sakun, alias Men? Aok Sakun, alias Men. Response. I know the person by the name of Kun, but I don't know his alias. Kun, but I don't know his alias. Kun used to work as an interpreter as well. Whenever there were national and French visitors, he would be called to interpret. French visitors, he would affect it as an interpretation. Merci. Est-ce que vous connaissiez finalement aussi M. Long Norin, alias Ritt, au sein du ministère des Affaires étrangères? Long Norin, alias Ritt, in the Ministry of Foreign Affairs? Je connais le dénommé Rit Mais Lonn-Norin, je ne le connais pas Certaines personnes avaient un nom et après la guerre, elles avaient d'autres noms Qui au sein du ministère des Affaires étrangères était désigné selon ce qui était entendu à la radio Comme le camarade secrétaire du comité pour les relations avec les amis du Kampuchea démocratique à travers le monde Est-ce que vous savez qui, au sein du ministère, remplissait cette fonction ? Réponse, non, je ne connais pas J'en viens maintenant à la période à laquelle vous avez travaillé au ministère Donc, pour ce qui concerne le début, c'est probablement, si j'ai bien compris, en 1977, dans ces eaux-là Vous nous avez dit avoir travaillé que 3 mois sur place Est-ce que vous confirmez cette réponse ou bien avez-vous travaillé plus que cela ? Est-ce que vous avez travaillé plus que 3 mois ? Réponse Réponse C'est à peu près mon estimation Parce que je me suis concentré sur mon travail Je me suis concentré sur mon travail J'ai peut-être oublié la période précise pendant laquelle j'ai travaillé au ministère Et c'est pourquoi j'ai peut-être manqué de précision quand j'en ai parlé Est-ce que vous êtes resté au ministère des Affaires étrangères jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens ? Est-ce que ça, c'est un événement plus facile à situer dans le temps ? C'est peut-être quelque chose qui est plus facile à situer dans le cours du temps Réponse 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 Donc j'en conclue, monsieur le témoin, si je peux simplement calculer le nombre de mois Qui se sont découlés entre fin 77 ou début 78 Et l'arrivée des Vietnamiens Cela relève à peu près de 12 mois Ou même peut-être plus ou un tout petit peu moins Est-ce que c'est correct ? Réponse Réponse loaf Je n'ai pas calculé. Oui je ne l'ai pas calculé les précisions et je n'ai pas à dire que c'est 100% correct Je ne suis pas en mesure de dire que c'est exact à 100% Je n'ai pas en tête le calcul du nombre de mois pendant lesquels j'ai travaillé au ministère. Merci. Alors, on va maintenant parler de votre rôle en tant que chef du protocole et des visites de délégation ou d'invites. Alors, en tant que chef du protocole, durant la période où vous étiez au ministère, est-ce que vous deviez souvent vous rendre à l'aéroport de Bochentong pour accueillir des délégations étrangères ou pour accueillir des dirigeants du régime du Kampuchea démocratique qui revenaient de visite à l'étranger ? Réponse ? Quant à la tâche qui m'avait été attribuée de recevoir des visiteurs, en fait les tâches étaient réparties selon les différentes unités. Dans certaines journées importantes, les personnes qui étaient affectées à la réception des délégations importantes sont occupées. Je voudrais peut-être vous rafraîchir la mémoire. Il y a au dossier un article dans Phibis qui rapporte une émission de la radio du Kampuchea démocratique. Et c'est un article qui porte la référence E3 bar 1361 et D262.40 du 24 avril 1978. Nous n'avons que le IRN en anglais à ce moment-ci. Il s'agit du numéro 0016-88-63. Alors, M. le témoin, il s'agit d'une émission de radio de Radio Phnom Penh qui parle de l'arrivée, le 22 avril 1978, de Léon Burstein, du parti communiste marxiste-léniniste américain, et du fait qu'il a été accueilli notamment par le camarade chef du protocole du ministère des Affaires étrangères à l'aéroport. Est-ce que vous vous souvenez avoir accueilli ou rencontré ce M. Léon Burstein, représentant du parti communiste marxiste-léniniste des États-Unis ? Communist Party of the United States. Response ? No, I don't. Response ? Non. I don't remember this. Je ne me souviens pas de cela. There were several American visitors, and I don't remember those names. Plusieurs visiteurs américains, mais je ne me souviens pas de ces noms-là. Si vous alliez, si vous n'alliez pas, si j'ai bien compris, régulièrement à l'aéroport, qui y allait exactement du ministère ? Est-ce que c'était le ministre lui-même, ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui allaient accueillir des délégations étrangères à l'aéroport de Pochentong ? Réponse ? Réponse ? Réponse ? Réponse ? qui était un jeune, qui comprenait le monde, qui avait un bon connaissance du monde, qui pouvait parler des langues étrangères, quelqu'un comme moi de la région rurale ne serait pas intéressé. Et je me souviens que la personne qui n'est pas considérée, je me souviens que la personne d'Amwe Koon était le type de personne affectée à la réception des délégués. And Mr. Praset, lui aussi, participait souvent à ce type d'activité. Moi, j'étais une personne ordinaire. Et concernant Yeng Sari, est-ce que vous vous souvenez s'il s'est rendu plusieurs fois à l'aéroport pour accueillir des délégations étrangères de très haut rang ? Responds. According to the hierarchy, if they were senior people, then senior individuals had to receive Je ne me souviens pas combien de fois M. Yeng Sari allait pour y accueillir des gens. En tant que chef du protocole, est-ce que vous deviez aussi assister à des réceptions, des banquets, des cérémonies, des spectacles ou des projections de films qui étaient organisées pour les délégations étrangères ou par les ambassades étrangères à Phnom Penh? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Et si l'avance est oui, pouvez-vous raconter quelques exemples pour nous? Réponse. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? Je ne l'ai pas bien saisi. Oui, je voulais savoir si en tant que chef du protocole, il faisait partie de vos fonctions d'assister à un certain nombre d'événements, comme des banquets, des réceptions, des cérémonies, des spectacles ou des projections de films qui étaient soit organisées pour qu'ils puissent y assister des délégations étrangères ou qui étaient organisées par des délégations étrangères en visite au Cambodge et en particulier à Phnom Penh. Le délégations étrangères en visite au Cambodge et en particulier à Phnom Penh. Le délégations étrangères en réponse. Je ne l'ai pas seulement d'assurer les gens à des délégations étrangères. Je ne l'ai pas encore de délégations, je ne l'ai pas vraiment d'assurer les gens à des délégations. Je ne l'ai pas encore d'assurer les gens à du cambodge. Mais je me souviens qu'il y avait des projections de films chinois dans un cinéma, où les travailleurs et les travailleurs des ministères ont appelé à les regarder, et j'ai assisté à ça, c'est ce que je me souviens. Mais si, le moment est opportun pour suspendre l'audience, donc ça va poser 20 minutes. Le court-officer est maintenant instructé à l'assistir le witness et à son avocat, et à l'assistir de retour au prétoire à 11h-10. Merci d'avoir regardé cette vidéo !